Vous êtes-vous déjà demandé grâce à quoi nous arrivons à apprécier la symphonie de ces vagues qui naissent et meurent d'une manière incessante, le bruit du vent versant les feuilles de nos sentiers boisés et ces chants d'oiseaux qui égayent nos matinées. Tant de délices auditifs qui ne seraient nullement appréciables sans cet organe fait d'os et de cartilage. L'oreille, d'une structure complexe, est responsable de l'audition. Mais pas que, l'oreille joue aussi un rôle essentiel dans la perception de l'équilibre. Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble la structure de l'oreille. L'oreille est l'organe de l'audition et de l'équilibration. Il comprend trois parties. L'oreille externe qui est formée par le pavillon et le conduit auditif externe. Il recueille les sons. L'oreille moyenne qui est constituée de la caisse du tympan, de la chaîne tympano-circulaire, des cellules mastoïdiennes et de la trempe d'ostache. Son rôle est la transmission des sons. Et enfin, l'oreille interne qui est constituée de labyrinthes osseux et membraneux et qui joue le rôle de perception. La situation de l'oreille est assez simple à retenir. En effet, l'oreille externe est située à la face latérale du crin. C'est un organe qui est donc superficiel. L'oreille moyenne et l'oreille interne, par contre, sont profondément situées dans l'épaisseur du rocher. L'oreille externe On va commencer à décrire les différents segments de l'oreille. On commencera par l'oreille externe. Elle comprend deux parties, comme on a dit, Le pavillon est le conduit auditif externe. On commencera par le pavillon, qui est une lame fibrocartilagineuse, plissée sur elle-même, ovaleur, à grosse extrémité supérieure. Son bord libre est appelé hélix et se termine en bas par le lobule, qui est dépourvu de cartilage. L'hélix entoure un arc convexe, c'est l'antélix. A sa partie antero-inférieure se trouve une longette saillante, c'est le tragus, qui répond à une autre saillie, qui est l'antitragus, avec laquelle elle va délimiter une dépression centrale, c'est la conque, où le sang est capté par le pavillon et y est concentré. Le conduit auditif externe, lui, est un canal qui s'étend de la conque à la membrane du tympan. La paroi de ce canal est fibrocartilagineuse dans son tiers externe et osseuse dans ses deux tiers internes, recouverte sur toute l'étendue de sa surface interne par un revêtement cutané qui fait suite à la peau du pavillon. Cette peau présente des annexes, les poils et follicules pileux, les glandes sébacées et cérumènes, qui sécrètent le cérumain, qui est une substance grasse, sireuse, acide, contenant du sébum et des squames, c'est-à-dire de la peau morte. Ce cérumain a pour rôle de protéger le conduit auditif externe. Remarque importante, le conduit auditif externe est élargi dans ses extrémités et est rétrécit à sa partie moyenne, qui est le lieu fréquent de formation des bouchons. Les abcès d'une otite externe s'observent plus à la partie postérieure parce que la peau n'est pas très adhérente comme dans la partie antérieure. On vient de parler de l'oreille externe, on abordera tout de suite l'oreille moyenne. Celle-ci est une cavité aérienne formée de trois parties, la caisse du tympan, la trempe de stache et les cavités mastoïdiens. On commencera par la description de la caisse du tympan, qui est une cavité comprise entre le conduit auditif externe et l'oreille interne. Elle est traversée de dehors en dedans par une chaîne d'osselets articulaires entre eux et mise en mouvement par un appareil spécial qui concourt à assurer son rôle de transmission sonore. La caisse du tympan a une forme cubique à six parois. Une paroi externe tympanique, une paroi interne labyrinthique qui présente deux orifices, une fenêtre ovale vestibulaire en haut et une fenêtre ronde cochléaire en bas. La paroi antérieure présente deux ouvertures. Une petite ouverture livrant passage au muscle tenseur du tympan et une grande ouverture pour la trempe de stache. La paroi postérieure sépare la caisse du tympan des cellules mastoïdiennes. Elle présente un orifice appelé aditus ou un trombe mastoïdien. La paroi supérieure est une fine couche osseuse qui sépare la caisse de la fosse cérébrale moyenne. Enfin, la paroi inférieure est également une fine couche osseuse. Elle répond en bas à la veine jugulaire interne. On va décrire la membrane tympanique et les chaînes ossiculaires. On commencera d'abord par la membrane tympanique qui est une membrane fibreuse, tendue et très résistante. Elle est placée autour de l'orifice interne du conduit auditif externe. Sa face latérale est tapissée d'une peau fine en continuité avec la peau du conduit. Sa face médiale, par contre, est tapissée par la muqueuse de la caisse du tympan. Le tympan présente deux segments. Un segment supérieur appelé par ce flacida, il est à l'intérieur du marteau. Un segment inférieur appelé par ce tensa, Il est un peu transparent, discoïde. C'est celui-ci qu'on voit lorsqu'on réalise une otoscopie. On va maintenant décrire la chaîne ossiculaire qui, comme on avait dit, comporte trois osselets. Le marteau, l'enculume et l'étrier. Le marteau, c'est un petit os constitué d'une tête, un col et une manche attachées au tympan et deux processus antérieurs et latérales. Le processus antérieur donne attache au muscle du marteau. Le processus latéral, lui, va donner attache au ligament latéral. Le deuxième os qu'on va décrire, c'est l'enculume. Celui-ci est placé entre le marteau et l'étrier. Il présente à décrire un corps articulaire avec le marteau formant l'articulation incudo-maléaire et deux processus. L'un horizontal donnant attache au ligament postérieur et l'autre verticale articulaire avec l'étrier formant l'articulation incudo-stapédienne. Le dernier osselet, c'est l'étrier. Celui-ci est constitué d'un pied articulaire avec l'enculume et deux branches unies par une facette appelée la palatine dont on attache au muscle de l'étrier. Retenez que les muscles du marteau et de l'étrier sont des muscles striés-squelettiques involontaires innervés par la septième paire de nerfs crâniens, c'est-à-dire le nerf facial. Ils sont mobilisateurs de la chaîne tympano-ociculaire, donc amplificateurs de langue de sonore. On va maintenant décrire la trempe de stache. Celle-ci est un conduit ostéocartilagineux qui s'étend de la paroi antérieure de la caisse du tympan jusqu'aux parois latérales du pharynx. Son segment initial est creusé dans l'épaisseur de l'os temporal et dont l'ouverture est constamment ouverte. Sa partie pharyngienne est cartilagineuse, dont l'ouverture par contre est entourée de muscles appelés muscles péristaphilins qui lui permettent de se fermer lors de la déglutition et de s'ouvrir lors de la respiration. Des remarques importantes à retenir, c'est que le rôle de la trempe de stache est d'évacuer les sécrétions de l'oreille moyenne vers la gorge et surtout assurer l'équilibre des pressions entre l'oreille externe où on a une pression zéro atmosphérique et l'oreille moyenne. On arrive enfin à la description du troisième élément de l'oreille moyenne, la mastoïde. C'est un os spongieux creusé de cavité qui a pour rôle la transmission aérienne de l'onde sonore et d'alléger la tête. On arrive enfin à la description de l'oreille interne. C'est l'organe de la perception du sang et de l'équilibration. Il comprend le labyrinthe osseux, le labyrinthe membraneux, l'endolymphes et la périlymphes. C'est une succession de cavités creusées dans le rocher. Le labyrinthe comprend deux segments. Le labyrinthe osseux qui comprend le vestibule, les canaux semi-circulaires et la cochlée. Le labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux. On va commencer par la description du labyrinthe osseux. Celui-ci est une succession de cavités creusées dans le rocher, à savoir le vestibule, les canaux semi-circulaires et la cochlée. Le vestibule est le segment le plus volumineux. C'est une cavité ovoïde et régulière en rapport avec la paroi interne de la caisse du tympan avec laquelle elle communique par l'intermédiaire des fenêtres randes et ovales. Les canaux semi-circulaires sont en nombre de trois situés dans les trois plans de l'espace. Le canal semi-circulaire antérieur situé dans un plan sagittal, le canal semi-circulaire postérieur dans un plan frontal et enfin le canal semi-circulaire latéral situé dans un plan horizontal. Enfin, la cochlée, appelée également le limaçon, c'est un canal cylindrique enroulé sur lui-même autour d'un axe pour décrire deux tours et demi. Le labyrinthe osseux est une succession de cavités creusées dans le rocher. Ces cavités ne sont pas vides. En effet, elles contiennent le labyrinthe membraneux. Donc, le labyrinthe membraneux est contenu à l'intérieur du labyrinthe osseux. Il comprend le vestibule membraneux qui est formé de deux vésicules, l'utricule et le saccule. De leur paroi naissent des fibres utriculaires et sacculaires du nerf vestibulaire. Les canaux semi-circulaires membraneux qui sont en nombre de trois disposés dans les trois plans de l'espace. Le conduit cochléaire qui est une lame spirale qui sépare la membrane tympanique et la membrane vestibulaire où loge l'organe sensoriel de Corti. L'endolinfe est un liquide clair en eau de roche. Il est contenu dans les cavités du labyrinthe membraneux. Il assure l'équilibre des pressions intra-vestibulaires. Un petit récapitulatif. Le labyrinthe osseux est creusé dans le rocher. Le labyrinthe membraneux est contenu dans le labyrinthe osseux et dans le labyrinthe membraneux lui-même se trouve l'endolinfe. Enfin, la périlinfe qui est un liquide contenu dans les cavités périmembraneuses, c'est-à-dire l'espace compris entre le labyrinthe osseux et le labyrinthe membraneux. On va parler maintenant de la vascularisation de l'oreille. Le pavillon est vascularisé en avant par l'artère auriculaire antérieure qui est une branche de l'artère temporale superficielle issue de la carotide externe et en arrière, c'est l'artère auriculaire postérieure qui est une branche de la carotide externe. Le conduit auditif externe est vascularisé par des branches de la carotide externe plus l'artère tympanique antérieure. La trompe d'ostache est vascularisée par l'artère pharyngienne ascendante qui est une branche de la carotide externe. L'oreille moyenne et interne sont vascularisées par l'artère auditive interne qui est une branche de l'artère cérébelleuse moyenne mais qui peut naître de l'artère communicante postérieure et de la carotidienne postérieure. Pour le drainage veineux, l'oreille externe est drainée directement dans la veine jugulaire externe. L'oreille moyenne dans les veines maxillaires et pharyngiennes et enfin l'oreille interne dans la veine labyrinthique qui sera drainée dans la veine auditive interne puis dans le sinus pétreux inférieur puis le sinus transverse et enfin vers la veine jugulaire interne. On va finir par l'inervation de l'oreille. C'est une énervation triple, motrice, sensitive et sensorielle qui fait participer plusieurs nerfs à la fois. Une remarque importante, c'est que vous pouvez trouver des différences d'un ouvrage à un autre d'où l'intérêt de vous référer pour vos examens à vos enseignements. Pour l'oreille externe, l'inervation motrice est assurée par le nerf facial pour les muscles du pavillon de l'oreille. L'inervation sensitive, elle, a plusieurs origines, à savoir le nerf trigimeau par l'intermédiaire du nerf auriculo-temporal, la branche auriculaire du plexus cervical et le nerf pneumogastrique ou bien le vague. Pour l'oreille moyenne, pour la trempe de stache, l'inervation motrice est assurée par la branche du nerf mandibulaire et du nerf pneumogastrique. L'inervation sensitive est assurée par les nerfs trigimeaux, glossopharyngiens et pneumogastriques. On arrive à l'oreille interne. Son innervation est assurée par le nerf cochléo-vestibulaire. C'est donc une innervation sensorielle. Comme son nom l'indique, c'est un nerf qui est formé de deux racines. La racine vestibulaire qui véhicule les messages contribuant au maintien de la statique et de l'équilibre et la racine cochléaire qui recueille les sensations auditives. Ces deux racines sont accolées dans leur trajet. Nous arrivons à présent à la fin de ce cours. On espère que celui-ci vous aura été bénéfique et vous aidera à mieux comprendre l'anatomie complexe de l'oreille. Afin de vous présenter ce cours, nous nous sommes documentés majoritairement du Grey's Anatomy for Students 3rd Edition ainsi que du Nature's Human Anatomy 7th Edition. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire si ce cours vous a plu et à très très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada